Christophe Germain, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général d'Odentia. Qu'est-ce qui finalement caractérise Odentia par rapport aux autres grandes écoles de management françaises dont on a parfois tendance à penser qu'elles ressemblent toutes un peu les mêmes accréditations, les mêmes noms de programmes ? Bon, il y a les villes qui diffèrent évidemment, mais au fond, qu'est-ce qui différencie votre école d'autres grandes écoles françaises ? Alors effectivement, comme vous voulez le signaler, il y a la situation, la localisation géographique qui joue. Il y a les politiques à l'international. Mais si je devais résumer en deux points, quels sont les points majeurs de différenciation d'Odentia aujourd'hui ? Ce sont des éléments qui sont au cœur de la matrice originelle de l'école. C'est d'une part les humanités, la part accordée au sein de la formation, aux arts et à la culture, parce que nous considérons que ce sont des fondamentaux qui permettent d'appréhender les challenges qui se présentent ensuite aux managers dans les entreprises. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la double compétence, l'hybridation des compétences, qui donne la possibilité à des étudiants qui suivent des études en gestion et management d'aller s'ouvrir à d'autres domaines, d'aller acquérir d'autres compétences, voire éventuellement d'autres diplômes, dans le cadre de parcours que nous avons développé avec un certain nombre de partenaires. Alors, l'hybridation, c'est effectivement quelque chose dont on parle beaucoup, qui est à la mode dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous sentez une réelle appétence de vos étudiants, justement, sur cette hybridation ? Alors, il y a de l'appétence pour l'hybridation, à la fois du côté du marché amont, donc les étudiants, mais également, surtout, du côté du marché aval des entreprises, dans la mesure où, aujourd'hui, les entreprises sont très intéressées par ce type de profils, bien évidemment, dans la mesure où ce sont des profils qui sont adaptés à ce que j'évoquais à l'instant, à savoir les nouveaux challenges qui se présentent aux entreprises aujourd'hui. Christophe Germain, merci.